Bonjour communauté éco-critique, ici Kim, et aujourd'hui je vous parle d'un supplément pour la cinquième édition non officielle, l'Odyssée des Seigneurs Dragons, qui est une campagne inspirée de la mythologie grecque. C'est une campagne, mais aussi c'est un setting complet de Arcanum Worlds, écrit par James Holland et Jesse Skye, donc deux directeurs créatifs de Beware. Ils ont aussi travaillé en collaboration avec Drew Karpishin, donc un autre scénariste de jeu bien connu. À E3, leur portfolio comprend Baldur's Gate 1 et 2, Dragon Age Origins, Mass Effect 1 et 2, Star Wars Night of the Old Republic, et plein d'autres encore. Alors, seul le livre de campagne est nécessaire pour jouer, mais un ensemble est disponible, comprenant le livre de campagne, le guide des joueurs, l'écran de maître de jeu, des cartes et des end-out déjà imprimés pour les joueurs. Donc, en plus de la campagne, on retrouve les informations, donc pour le setting, qui est principalement le continent perdu de Thilea, ainsi que des monstres, des sorts, des trésors, des sous-classes pour chacune des classes principales. La cinquième, six nouvelles races jouables et un nouveau système, oui, de destin héroïque, qui permet d'accrocher vraiment les personnages des joueurs à la campagne et à la quête principale. Le monde de Thilea est basé, oui, sur la mythologie grecque, mais possède son propre panthéon. Donc, vous ne retrouverez pas Adès, Zeus, Poséidon, Hera et compagnie, et vous n'avez pas besoin d'être un fervent connaisseur de la mythologie grecque pour pouvoir jouer ou comprendre la campagne. Donc, c'est un monde, Thilea, qui est très, très, très loin des terres connues dans Donjons-Dragon en général, et c'est la terre natale de plusieurs espèces féériques, dont les cyclopes, les nymphes, les satyres, les centaures, etc., etc. Donc, même si cette campagne-là n'utilise pas le panthéon de la mythologie grecque telle qu'on connaît, l'essence même du jeu repose quand même sur cette mythologie, avec toutes les épopées épiques qu'on peut connaître, les demi-dieux, puis tout ce qui caractérise vraiment la mythologie grecque. Cette campagne, pour mieux la comprendre, je vous explique le contexte. Ici, aucun divulgacheur, cette histoire est décrite autant dans le livre de campagne que dans le guide de joueurs, donc disponible à tous les joueurs avant même la partie. Donc, voici l'histoire qui met en place la campagne. Donc, il y a très, très longtemps, les premiers elfes humains et nains atteignirent les rivages de Thilea, mais se rendirent rapidement compte que leur magie ne fonctionnait pas sur ce continent. Ils étaient à la merci des races féériques sur place. La vie était difficile pour ces pèlerins. Le monde était gouverné par deux grands titans inspirant la crainte, soit Sidéon, le seigneur des tempêtes, et sa soeur épouse, Lutéria, la maîtresse des rêves. Les colons, désespérés, essayaient de gagner la faveur des titans en coup de sacrifice et de prière, finissant par obtenir une certaine protection de la part des titans, qui commencèrent à apprécier leur dévotion. La vie des colons restait toutefois ardue. Cet état d'équilibre demeurant inchangé durant des centaines d'années jusqu'à l'arrivée des seigneurs dragons. Ces derniers, donc pensés à des aventuriers de haut niveau chevauchant des dragons de bronze, arrivèrent, non, arrivèrent, oui, du vieux continent, et aidaient à sécuriser et faire grossir les colonies, dont la grande ville de Mitros, qui est la ville principale dans la campagne, en repoussant des hordes et des hordes de centaures et de cyclopes. Ils devèrent donc les héros et les symboles d'espoir pour le peuple de mortels depuis longtemps tenus dans la pauvreté. Les titans, à ce moment-là, devinrent Ouijalou, montèrent une armée avec les peuples féeriques pour éradiquer la ville de Mitros. En réponse, les seigneurs dragons montèrent leur propre armée de mortels pour rétorquer, et la première guerre commença. Donc les races féeriques furent repoussées en exil ou parfois carrément exterminées, les grands dragons de bronze des seigneurs dragons furent tués, presque tous exterminés, et la situation commença à sembler particulièrement difficile pour les mortels, et tout portait à croire que leur défaite était imminente. Toutefois, comme un coup du destin, cinq dieux descendirent du ciel pour assister les mortels dans leur guerre. Une de ces déesses, qu'on nomma Mitros en l'honneur de la ville, se sacrifia pour sauver cette dite ville et donc changer le courant de la guerre. À ce moment-là, les seigneurs dragons se séparèrent en deux groupes, la moitié allèrent vers le monde souterrain pour confronter Lutéria, et l'autre moitié assaillirent la tour de Praxis, qui était la demeure de Sidon. Personne ne sait exactement ce qui s'est passé à ce moment-là, mais les signes de l'imminente apocalypse se calmèrent, et quelques jours plus tard, un navire noir arriva au port, transportant les corps de plusieurs seigneurs dragons. Plusieurs objets précieux se trouvaient à bord du vaisseau, dont un morceau de parchemin sur lequel est écrit un traité de paix, lequel stipulait que les titans avaient fait le serment de ne pas attaquer les mortels de Thilea pour 500 ans, à la condition que les sacrifices quotidiens recommencent et que les temples, à l'honneur des titans, soient maintenus. Donc les temps passèrent, la civilisation des mortels de Thilea s'épanouit, les seigneurs dragons survivants devinrent rois ou établirent des dynasties, et la dévotion au nouveau dieu grandit, si bien que les distances des titans furent presque oubliées. Les cinq dieux étaient effectivement bienveillants, marchant parmi le peuple et aidant ceux qui le pouvaient. Toutefois, à l'heure où la campagne commence, le traité arrive à sa fin. L'oracle a prédit les ruines de Thilea, incluant la mort des nouveaux dieux et l'annihilation des peuples mortels. Donc les joueurs incarnent un groupe d'aventuriers ayant été convoqués au temple de l'oracle, et à comment la campagne commence ainsi. Il s'agit d'une campagne pour quatre à six joueurs, utilisant la cinquième édition bien entendu, et c'est une campagne qui va porter les joueurs du niveau 1 jusqu'au niveau 20. Cette campagne-là a été financée sur Kickstarter en 2019. Donc la campagne se déroule principalement en cinq actes dans un monde ouvert, donc les joueurs, oui, peuvent passer où ils veulent, peuvent se promener dans ce monde, mais la campagne est quand même très bien structurée. Certaines régions du monde se débloquent à la suite de certains événements, ce qui laisse voir l'influence vraiment du monde du jeu vidéo des créateurs. Donc il n'en demeure pas moins que cette structure permet vraiment beaucoup de liberté aux joueurs, tout en aidant le maître de jeu à contenir l'aventure à une partie du monde donné. Donc c'est vraiment des événements clés qui permettent de voyager dans une autre zone et donc le maître de jeu n'a qu'à se préparer pour une zone donnée et n'a pas à connaître l'entièreté du continent quand que ce soit à la table. Autant le guide de campagne que le guide de joueur fournit les instructions nécessaires pour créer son personnage, oui, propre à cette aventure, incluant des backstories pour chaque classe afin de faciliter l'établissement de liens entre le personnage et le monde de Thilea. C'est aussi ici que le choix du destin héroïque va se faire si le maître de jeu choisit d'utiliser cette règle optionnelle-là. Comme il est fréquent dans la mythologie grecque, ce n'est pas rare de voir des héros qui descendent des dieux ou que les divinités aient touché leur origine. On peut penser à Héraclès, à Achille, à Thésée, à Ulysse. Donc, chaque joueur peut choisir un destin héroïque qui va déterminer son lien avec le monde, avec Thilea. Les destins débloquent certaines parties de campagne, dont des relations uniques avec certains personnages non joueurs, donnent accès à des systèmes magiques spécifiques devant être retrouvés ou forgés. Chaque destin héroïque aussi comprend des buts supplémentaires qui peuvent donner des bénédictions divines aux personnages. Donc, il y a huit destins héroïques différents, soit le Dané, inspiré de Achille, le demi-dieu, donc pensons à Héraclès ou à Kratos, le disparu, bon, pensons à Ulysse, l'exilé, le fortuné, donc comme Jason et les Argonautes, le héros maudit, donc dans les tragédies grecques, on peut penser à Cadmos, le tourmenté, Orphée, et le tueur de dragons qui peut faire penser à Percé. Si on prend exemple sur le destin du demi-dieu, parce que c'est plutôt commun dans la mythologie grecque, votre historique qui est décrit, c'est que vous êtes l'enfant mortel de Pithor. Dans le jeu, c'est le dieu de la guerre. Vos colères sont devenues légendaires. Dès votre plus jeune âge, vous avez démontré des habiletés hors du commun dans les domaines qui vous intéressent. Vous n'avez jamais rencontré votre père et votre mère, emportés par un dragon lorsque vous étiez enfant, été renommés pour sa beauté et ses talents de harpiste. Une famille de soldats vous a adoptés et vous a élevés pour que vous deveniez le valeureux champion de la cité de Mitros. Vous êtes l'enfant chéri de la ville. Les poètes chantent déjà vos exploits. Durant votre jeunesse, l'oracle vous apprédie une destinée légendaire qui vous permettrait de rejoindre le panthéon divin aux côtés de votre père qui noie maintenant son désespoir dans la boisson. Selon la prophétesse, pour tirer Pithor de sa torpeur alcoolique, vous devez accomplir les trois travaux qu'il n'a jamais accomplis. C'est-à-dire, retrouver le dernier grand amour du Dieu, votre mère, défaire son ennemi mortel et terminer la fabrication de son arme mythique. Surmonter ses épreuves et votre père vous en sera redevable. Donc, cette petite mise en scène met en contexte le destin héroïque qui va influencer vos, pas dire qu'aides secondaires en tant que joueurs et qui débloquera donc des avantages qui vont influencer le reste de la partie pour vous. Je ne donnerai pas plus d'exemples en quoi les destins héroïques peuvent être liés à la campagne à travers les épreuves à surmonter pour rien ne s'y veut le gâcher, mais ces destins arriment facilement et organiquement les personnages à l'histoire de la campagne. On ne sent pas ici que c'est n'importe quel personnage qui aurait pu faire cette quête-là, tout en laissant le choix aux joueurs de faire ce qu'ils veulent. Donc, ils laissent toute la latitude aux joueurs pour jouer la partie comme ils l'entendent. Donc, chaque destin héroïque propose une histoire personnelle comme celle que j'ai décrite, des héros mythiques ayant inspiré ce destin, des restrictions possibles pour jouer ce destin, soit être né sur Thilea ou venir d'un continent lointain. Un élément pour rattacher le personnage à l'histoire et des buts et des avantages une fois que le destin est accompli. Il y a aussi des instructions pour créer son propre destin héroïque, si on le désire. Puis c'est à noter que ces destins-là ne remplacent pas les backgrounds réguliers que les joueurs choisissent habituellement, mais ça les complète. En plus des nouveaux destins héroïques, on retrouve six nouvelles races jouables incluses dans autant le livre de campagne que le guide du joueur. Donc, on retrouve le centaure, qui est noble, nomade, orgueilleux et méfiant. On retrouve aussi la méduse, qui est une humanoïde ayant fait un pacte avec un sombre pouvoir, leur donnant de certaines habiletés, on va le dire au pluriel, mais tournant leurs cheveux en serpent et pouvant pétrifier les autres avec leur regard. Le minotaure, c'est un descendant d'un groupe d'humains ayant fondé la ville de Minos. Afin de réussir à cultiver la terre, ils ont trouvé un taureau qui était si fort qu'ils finirent par le vénérer. Et les titans, donc Sidon pour ne pas le nommer, ont été jaloux et décida de maudire ce peuple en les tournant en l'animal qui se sont mis à vénérer. On retrouve les nymphes aussi, donc qui sont des créatures féériques de formes variées. Dans le livre, on parle des driades des forêts, des naïades des rivières, oréades des montagnes, les ouranies du ciel étoilé et les néréides de la mer. Les satyres sont des créatures féériques, maintenant quand même une très forte connexion avec la féerie et les peuples, que oui, en étant issue. Le bas du corps, c'est celui d'une chèvre, le haut du corps est celui d'un elfe. Son hédoniste aime la musique, le vin et la danse. Et finalement, les sirènes sont une race, elles aussi, du humanoïde. Mais elles sont à la fois ailées et aquatiques et quittent rarement les côtes de Tilly. Chaque classe du livre de base de Donjons-Dragon donne aussi une nouvelle sous-classe qui les attaquent très bien à l'univers de Tillya. Le barbare, donc, gagne la voie herculéenne qui est liée à la force extrême. Le barde gagne le collège de la poésie épique, lui permettant, oui, d'écrire des strophes lorsque certains événements particuliers arrivent. Le clair gagne le domaine de la prophétie, le transformant en oracle. Le druide gagne le cercle des sacrifices. L'ensorceleur peut être d'ascendance divine, leur donnant des pouvoirs reliés à leur domaine divin qu'ils choisissent. À noter qu'ils sont plus forts que les ensorceleurs habituels, parce qu'ils peuvent ajouter leur charisme au lieu de leur statistique de force lors des attaques au corps à corps et pour infliger les dégâts. Donc, quand même, des ensorceleurs qui se débrouillent quand même mieux au combat au corps à corps. Ensuite, le guerrier gagne l'oplite, oui, qui est le soldat par excellence des cités majeures, qui utilise un large bouclier muni d'armes pour faciliter le combat avec une lance ou un javelot. Le magicien peut devenir un philosophe de l'académie, ayant le choix en plusieurs écoles, toutes liées au grand courant de philosophie grecque. Le moine gagne la voie du bouclier, qui, dans le fond, donne des options très, très différentes à celles habituelles. Donc, on a un moine qui va se battre justement avec un bouclier. Le paladin gagne le serment du seigneur dragon, ce qui lui permet d'avoir un oeuf de dragon en partant et au fil des niveaux qu'il gagne, l'oeuf va éclore et se développer et à la fin, il va pouvoir posséder lui-même un dragon. Le rôdeur peut joindre le conclave des Amazones. Donc, c'est une société matriarcale, mais les hommes peuvent quand même en faire partie. Et le roublard devient un odysséen. Donc, très semblable, je vous dirais, aux guerriers. Donc, c'est une classe martiale. C'est des soldats qui sont rusés, donc qui utilisent davantage l'esprit pour se battre que leurs forces et sont plus stratégiques lors des combats. Donc, c'est souvent aussi le genre de guerrier qui va gravir les échelons un peu plus pour faire des missions spéciales que les guerriers habituels. Et finalement, le sorcier peut devenir le serviteur des moires, donc ces sorcières antidiluviennes qui tissent la trame du destin et des dieux et des mortels sur leurs échevaux magiques. Une autre nouveauté dans le livre est le principe de renommée, que les héros gagnent en faisant des grandes actions. Donc, plus les héros gagnent la gloire et deviennent connus à travers Thilea, ils gagnent certains avantages et privilèges tout en attirant la jalousie d'autres personnes. Donc, la renommée a une échelle de progression qui est intéressante. Ça amène des effets positifs et négatifs originaux. Puis, même si quelquefois ces effets-là sont justement négatifs pour le groupe d'aventurier, en général, le jeu en vaut la chandelle. Donc, les avantages sont vraiment bénéfiques pour les joueurs. Plus ils montent en niveau, plus ils gagnent de la renommée. Finalement, le livre de campagne contient aussi une tonne de nouveaux monstres, des systèmes magiques, des armes et des sorts propres à ce monde. On retrouve aussi un appendice d'une dizaine de pages qui détaillent des rencontres aléatoires que les aventuriers peuvent faire, dans le fond, entre deux aventures. ou entre deux missions. Donc, en général, ces rencontres aléatoires-là sont beaucoup plus légères que les missions qu'on retrouve dans la campagne, ce qui permet au personnage de souffler un peu, ou du moins de faire retomber un peu la tension lorsqu'il enchaîne plusieurs missions difficiles. Finalement, le dernier chapitre est dédié à tout ce qui est le matériel qu'on remet aux joueurs, donc les end-outs, en bon anglais. C'est possible de les photocopier, donc, pour les remettre aux joueurs, mais en achetant, donc, le bon ordre, l'ensemble, vous les aurez déjà imprimés et de très, très, très bonne qualité aussi, si je peux me permettre de le dire. Sinon, la majorité du livre, donc quand même gros livre, est consacrée, oui, à la campagne. Je ne veux pas m'attarder sur... Tu sais, je ne veux pas en dire trop sur l'aventure en tant que telle, parce que je ne veux pas divulgacher ce qui se passe, mais il s'agit vraiment d'une aventure épique digne des mythes grecs, en pensant à Jason, les Argonautes, donc quand on pense à la Troison d'or, aux douze travaux d'Héraclès, l'Odyssée d'Ulysse, donc on est vraiment dans ce genre d'ambiance-là mythique et grandiosque. Donc, la campagne pourrait avoir lieu dans n'importe quel setting, par principe que Thilea, c'est un continent éloigné que vous pouvez inclure dans n'importe quel univers. Donc, c'est vraiment un continent indépendant, mais que vous pouvez placer où vous voulez, dans votre monde maison ou dans les royaumes oubliés. Le continent aussi a son propre, oui, panthéon, ses propres propriétés magiques. Donc, on le dit au début de l'histoire que les gens qui viennent de loin arrivent là, se rendent compte que leur magie ne fonctionne pas de la même manière. Donc, c'est vraiment, on peut l'armer n'importe où, mais ça fonctionne avec les règles du livre. Et comme le dit le livre, dans le fond, les premiers colons, il a bien fallu qu'ils arrivent de quelque part. Donc, vous pouvez armer ça au monde que vous voulez. La seule chose qui est statuée, c'est qu'il s'agit d'un monde lointain avec des humains puis des dragons. Aussi, si vous trouvez plutôt barbant de commencer une aventure niveau 1, le livre du maître de jeu vous donne les indications pour commencer l'aventure au niveau 5, si vous voulez. Donc, le guide du joueur fait une soixantaine de pages et contient toutes les informations nécessaires pour les joueurs de l'histoire de Tilea aux outils de création de personnages avec les nouvelles races, les classes, les destins réoïques. Donc, il donne aussi des idées de background pour les personnages, différentes origines possibles, s'imbriquant bien dans le monde de Tilea. Le livre, donc, permet aux joueurs de s'investir dans l'aventure en maîtrisant bien le monde avant que la partie commence. Donc, les joueurs n'auront pas à poser dans les premières séances le classique, là, est-ce que je suis supposé savoir ça ou est-ce que mon personnage le saurait? Donc, tout ce qui est connu et connaissance générale est inclus là-dedans. Donc, le joueur aura les connaissances de base pour faire des liens aussi pour comprendre l'univers qui l'entoure. C'est une, je veux dire, une mécanique. C'est quelque chose qui existe déjà dans Pathfinder, parfois, de sortir comme ça un guide joueur pour des campagnes particulières, chose qu'on ne voit pas du moins dans les campagnes officielles de Donjons-Dragon, mais c'est un outil extrêmement pratique. Donc, je suis principalement joueuse habituellement et c'est le genre d'outil que je souhaite et que je veux avoir tout le temps entre les mains, là. Donc, je comprends l'univers dans lequel je vais jouer. Je suis capable de faire un personnage qui est imbriqué dans cet univers-là. Donc, je ne me ramasse pas comme, par exemple, un tabaxi ranger expert des forêts qui s'en va, je ne sais pas moi, chasser le démon dans Avernus, là. Donc, il y a une raison pourquoi mon personnage est là. Il y a une raison pourquoi il veut s'investir dans cette aventure-là. Il y a une raison pourquoi lui est allé, a été cherché par l'oracle et non pas une autre personne. Donc, ça nous permet aux joueurs de vraiment se sentir interpellés par la campagne. Donc, au niveau de mes critiques, je crois, je pense que Les Destins Heroïques, c'est une manière créative et organique de lier vraiment les intérêts de chacun des personnages à la trame narrative et à l'aventure. Chaque personnage a ses propres choses à accomplir. On pourrait dire ses propres side quests, là. Donc, quête secondaire. Et tout ça à travers la quête principale. Donc, dans la campagne pour le maître de jeu, il y a une petite boîte de texte qui apparaît à chaque fois qu'il y aurait un moment lié à un destin heroïque. Donc, le destin est nommé. Par exemple, celui du demi-dieu ou du donné. Et si un de nos joueurs autour de la table possède ce destin heroïque-là, donc, ça dit quoi faire. Ça peut être qu'il y a des informations supplémentaires qu'un personnage non-joueur va lui révéler propre à une de ses quêtes personnelles. Donc, ça peut être un objet magique qui va être... Il va avoir des indices vers un objet magique propre à ce destin heroïque-là. Donc, à chaque fois qu'il y a un moment clé comme ça, c'est écrit dans le... dans le livre de la campagne. Donc, le maître de jeu n'a pas à se rappeler chaque destin heroïque puis toutes les informations devraient avoir lieu quand ou quand... Tu sais, à peu près inventer quand est-ce qu'il les met dans l'histoire, là. Donc, c'est... Le livre fait vraiment tout ce travail-là pour le maître de jeu puis ça rend vraiment la tâche facile au maître de jeu. Donc, on a... C'est une... On va dire une mécanique supplémentaire mais qui n'est pas du tout plus difficile... Qui ne rend pas la tâche du tout plus difficile au maître de jeu. Le livre est brillamment illustré aussi. Donc, des images de personnages, des cartes de combat presque à chaque page. Donc, quand on feuillette le livre, c'est dynamique, c'est ludique aussi. Donc, les images sont belles puis ça rend de la lecture plaisante et c'est vraiment un tournepage. Là, on a le goût d'aller voir tout le temps plus loin. N'est-ce que je ne les verrais pas nécessairement dans un autre setting les nouvelles races inventées sont intéressantes, bien balancées. La race, par exemple, la méduse ou la sirène qui sont vraiment totalement nouvelles sont particulièrement intéressantes dans les pouvoirs qu'elles ont. Et... Donc, c'est des bonnes... Un bon travail a été fait sur ces nouvelles races-là pour les rendre dynamiques et surtout balancées dans cet univers-là. Les sous-classes sont un peu plus fortes que les sous-classes habituelles, mais encore là, sont vraiment intimement liées à la mythologie grecque. Donc, ce n'est pas des sous-classes que je verrais, que je permettrais d'utiliser dans une autre campagne de Donjons-Dragon, mais dans cet univers-là, le fait qu'elles soient un peu plus fortes aussi, ça renvoie à cette idée-là de héros mythiques demi-dieux avec un destin divin du moins. Et c'est tout ça quand même cohérent. Donc, les nouvelles sous-classes inventent des nouvelles mécaniques aussi. Tout ça, c'est quand même ingénieux et ça pique la curiosité. On peut penser au barde qui écrit littéralement des vers quand les événements arrivent. L'utilisation des boucliers aussi dans les classes martiales qui est vraiment très bien nébriée, qui renvoie vraiment à ces héros spartans qu'on peut imaginer, vraiment rappelant les combats antiques. La mécanique de la gloire et de la renommée en fait, c'est vraiment très intéressant pour rendre le monde vivant. Donc, le héros, quand il accomplit quelque chose dans une ville ou un village, il se rencontre éventuellement et c'est à force de jouer. Ce n'est pas connu et su de tous les joueurs quand ça arrive, mais à force de jouer, il fait comme « Ah, ben voyons, je vais dans une taverne puis les gens chantent mes exploits. Puis hop, je m'envoie dans une autre taverne plus tard après avoir accompli d'autres choses. Puis, j'ai une nuitée gratuite dans cette taverne-là parce qu'elles sont honorées de me recevoir. Donc, c'est imbriqué dans le jeu, c'est imbriqué dans l'histoire, ce qui fait que les joueurs se sentent de plus en plus connus, de plus en plus respectés dans le monde de Thilea, ce qui fait que le monde est vivant et ne s'arrête pas au groupe d'aventuriers. Il y a un monde dynamique qui continue d'exister autour d'eux. Finalement, le guide du joueur, on s'entend que c'est un achat optionnel, ce n'est pas obligatoire, mais c'est un moyen qui est vraiment, vraiment, vraiment intéressant pour permettre aux joueurs de s'approprier l'univers où se déroule la campagne. Les joueurs peuvent avoir déjà les informations que tous les habitants de cet univers-là sauraient, devraient connaître et ça facilite l'immersion aussi et le déroulement de la partie. Donc, il y a tous les outils pour créer son personnage, oui, mais il y a aussi tous les outils pour comprendre dans quoi il s'en marque et l'univers en général. Donc, voilà, je pense que c'est une excellente campagne non-officielle de Donjons-Dragons. J'oserais même dire meilleure que certaines campagnes officielles. On est vraiment, si vous aimez la mythologie grecque, ou du moins la mythologie en général, on est vraiment dans ce sentiment héroïque, divin-là, de bataille entre les dieux. Donc, c'est extrêmement bien réussi, une bonne campagne, bien réfléchie, intelligente, avec des nouvelles mécaniques tout aussi réfléchies et intelligentes. Je ne peux que l'encensé vous la conseiller. Vous trouverez les liens pour aller acheter les PDF dans la description de la vidéo et je mettrai aussi les liens pour l'achat matériel, papier de la campagne. Au Québec, c'est plus facile, du moins, moins dispendieux de l'acquérir en anglais en version papier. C'est possible de l'avoir en français comme moi, mais les frais de livraison sont quand même assez chers. Donc, c'est peut-être ma grosse critique, c'est difficile de l'avoir en français au Québec. Sinon, les PDF, il n'y a pas de frais de livraison, donc c'est plus facile à ce moment-là. Donc, voilà, gâtez-vous, garrochez-vous sur cette campagne super intéressante. Si vous l'avez essayé, si vous avez des questions, n'hésitez pas d'écrire dans les commentaires en dessous de la vidéo, ça me fait toujours un très grand plaisir de vous lire et de vous parler. Et sinon, on se dit à la prochaine fois. Bye!